La sirène riche nage dans le luxe. Et la sirène fauchée est une musicienne talentueuse, mais elle n'a pas beaucoup d'argent. Noël est une fille ordinaire. Mais aujourd'hui, elle va devenir une sirène. Fait une jolie queue avec du tissu doré. Notre smartphone magique a doublé les pièces pour nous. Elle va devoir apprendre à nager. Ses écailles en strass brillent comme un trésor de pirate. Regarde comme c'est beau ! Utilise du ruban cache pour former la base d'une brasière. Des algues dorées très rares décorent ses cheveux. Elle a aussi des boucles d'oreilles en cristal. Personne n'est aussi belle et riche que cette sirène. Des trésors sous-marins sont cachés sous le sable de l'océan depuis des siècles. Mais Noël a trouvé plein d'objets anciens en explorant les fonds marins. La sirène est si riche qu'il lui faudrait une journée entière pour essayer toutes ses perles. Pendant son temps libre, Noël joue de belles mélodies sur sa harpe. Son animal de compagnie est un petit narval. Sa vie ressemble à un conte de fées. Ruby dit bonjour à ses téléspectateurs. Ce petit bout de chou va bientôt explorer les fonds marins. On peut utiliser les écailles de cette vieille trouse à stylo. Découpe des pièces. Il est temps d'essayer la queue de poisson. Ajoute du volume en utilisant du rembourrage. La queue va lui permettre de nager très vite. Décore la queue avec une ceinture. Elle a l'air usée et il y a des rapiessages partout. Son haut est fait avec de la toile de jute. Attache ses cheveux avec un bandeau. On a un cadeau pour Ruby. La pauvre sirène ne peut pas s'offrir de perles. Mais elle est quand même super mignonne. Il y a des endroits à abandonner, même au fond de la mer. Comment on peut trouver quelque chose d'utile ici ? Bienvenue dans mon royaume ! Ses anguilles de compagnie la soutiendront toujours dans les moments difficiles. Ils lui remonteront le moral. Oh mais bébé, j'ai tellement faim ! Les anguilles partirent à la nage. Et elles lui apportèrent un morceau de gâteau. Merci ! Vous ne me laissez jamais mourir de faim ! Prends une petite fourchette. Ajoute des strass brillants. C'est beaucoup mieux comme ça ! C'est le couvert parfait pour les aristocrates des mers. Noël a décidé de manger un bout. Une salade de fruits ? C'est très exotique ! C'est parfait pour une riche princesse tyrène. Ah, j'ai assez mangé ! Cette fourchette est propre ! Je peux me brosser les cheveux avec ! Les dents sont parfaites pour les boucles. On peut faire un phoque avec du papier craft. Dessine un adorable visage. Il nous faut plus de paillettes. Et il y a des pierres précieuses sur sa queue. Quelle créature sous-marine trop chou ! Est-ce que cette pauvre bête s'est perdue ? Ruby remarqua le petit animal et se mit à le caresser. T'as perdu ta maîtresse ? T'inquiète pas, t'es en sécurité avec moi. Oh, mon phoque est là ! Merci de l'avoir trouvé ! Mes serviteurs l'ont cherché partout ! Tes cheveux ressemblent beaucoup au mien. On se ressemble vraiment beaucoup ! J'en crois pas mes yeux ! Je savais que ma sœur sirène vivait quelque part par ici ! On devrait rester ensemble ! Et c'est ainsi qu'un phoque réunit la famille. Maintenant, elles veillent toutes les deux sur lui. On va avoir besoin d'un filet de construction pour faire un vision board. Peins-le en rose. Y'a tellement d'objets sympas ! Comment on va tous les mettre dessus ? Un médaillon décoratif encadre la photo de Ruby. Colle tout ce que la sirène désire sur le tableau. Ajoute de la mousse décorative. Je devrais mettre quoi sur mon vision board ? Il y a un cristal dans ce coquillage. Quelle belle pierre ! Je vais l'ajouter aussi ! J'espère que ça m'aidera à réaliser mes rêves. Un vision board, c'est vraiment très motivant ! On aura besoin de 5 morceaux de carton pour notre prochain bricolage. Recouvre-les de papier mousse pailleté. Assemble un trône. Ce coquillage est parfait ! Décore-le avec des cordons dorés. Des coquillages décorent la base du trône. Seule une riche sirène peut s'offrir un trône pareil. Il est temps que je me fasse plaisir. Quelle couleur je devrais choisir ? Je vais laisser mes assistantes décider pour moi. Noël appela ses servantes. Nous ferons de notre mieux pour vous, mademoiselle. Les sirènes lui vernirent les ongles. Elles nettoyèrent ses nageoires, poiffèrent ses cheveux et partirent au loin à la nage pour laisser la sirène apprécier son nouveau look. C'est du beau travail ! Un petit monstre a apporté une feuille de carton. C'est exactement ce qu'il nous faut ! Dessine un ukulélé dessus. Assemble les pièces. Ajoute des contours noirs. On a besoin de cordes ? Ajoute-les sur l'instrument. Attache les cordes et des perles. Ruby a appris à jouer du ukulélé. Aujourd'hui, elle décide de se produire devant un public. Peut-être que quelqu'un va aimer sa chanson ? Peu après, la sirène reçut plein de pièces en forme de cœur. Mademoiselle, vous pourriez jouer ma chanson préférée ? La palourde et le coquillage ? Je me rappelle pas de comment ça fait, mais je peux tenter. La dame remercie à Noël en lui donnant une pièce. C'était génial ! Sa spectatrice était touchée. Noël n'avait jamais entendu autant d'applaudissements. Merci les sirènes ! Je crois que j'ai mes premières fans. Oh, c'est quoi cet objet bizarre ? Peut-être que c'est un trou ? Ou une tirelire ? Ruby n'a jamais vu de toilette auparavant. Je vais chercher des pièces au fond. Peut-être qu'il y a un trésor ici ? Sa queue en dépasse. Découpe deux pièces dans du papier mousse. La bande doit être aussi large qu'un portefeuille. Il a l'air usé. Espérons que les pièces vont pas se perdre. Ajoute de la mousse et une encre scintillante. Espérons que ce porte-monnaie sera bientôt rempli d'argent. Il y a un grand choix de matériaux pour faire de la déco sur le marché. Ruby est venu s'acheter un souvenir. Oh là là, il y a tellement de choix ! Je sais pas quoi prendre. L'employé du magasin lui montra un collier. Oh, il est trop cher ! Que peut lui proposer l'autre vendeuse ? Quel beau miroir ! Il est parfait ! Mais Ruby n'a que deux pièces. Ce sera pas assez. Du coup, elle donna gratuitement un coquillage à la sirène. Francis Miroir ! Je soutiens les musiciens locaux. Oh, t'es tellement généreuse ! À bientôt ! Fabrique un porte-vêtements pour les queues de poisson avec du carton épais et du papier mousse pailleté. Découpe plusieurs pièces. On doit les assembler tous pour faire un porte-vêtements solide. Décore-le avec des rubans. Des strass scintillent sur le cadre. Des pinces notes pailletées suspendent les queues de poisson à la place des cintres ordinaires. C'est des queues de poisson uniques faites par de célèbres créateurs des mers. Les sœurs sont allées chez la plus riche d'entre elles. Regarde toutes les tenues que j'ai. Tu peux choisir ce que tu veux. T'es pas obligée, tu sais. Tout ça coûte si cher. T'inquiète pas pour ça ! Tiens, et c'est celle-là. Elle devrait t'aller. Et en effet, Ruby ressemble à une princesse avec cette queue. Elle est magnifique sur toi ! Hmm, il te faut un nouveau haut de créateur aussi. Ok, je vais l'essayer. T'es trop canon ! Merci, sœurette ! Top là ! Un bébé monstre a apporté une bouteille. Qu'est-ce que tu manigances ! Dessine un chemin sur une feuille de papier. Cette carte a visiblement beaucoup souffert. On va leur souhaiter bonne chance ! Il y a tellement de choses intéressantes qui se passent dans le monde sous-marin. En ce moment, les anguilles explorent le fond de l'océan. Quelque chose dans un coquillage attira leur attention. Regarde ! La sirène mit son journal de côté et ouvrit la bouteille. Il y a une vieille carte à l'intérieur ! Voyons où elle mène. C'est peut-être une carte au trésor ? Ruby nagea en suivant la carte. Soudain, elle trouva un coffre énorme. Son anguille réussit à l'atteindre en premier et ouvrit le couvercle. J'en crois pas mes yeux ! La sirène est trop heureuse ! Maintenant, elle a assez d'argent pour s'acheter tout ce qu'elle veut !